Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM, 104.5, la station urbaine dans le Daffresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale avec René Ruth. 8h45, on retrouve Elvis pour le sport, amené par Bette241. Bonjour Elvis. Bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Jean-Paul, ça va bien c'est tranquille. Tu as bien passé les fêtes ? Jean-Paul n'est pas là. Jean-Paul est juste à côté, j'ai bien passé les fêtes, j'étais en case, bon j'avais d'abord un mariage le week-end, voilà, et puis j'ai passé les fêtes à la maison. Jusqu'à tu as même perdu la voix. J'ai même perdu la voix, je t'ai dit, à cause du mariage, mais j'ai passé les fêtes au niveau du quartier. Parce que tu sais que comme on dit, au quartier, le mois de janvier a 40 jours. Donc, si tu te lâches pendant les fêtes, durant la fin du mois de décembre, évidemment, quand le mois de décembre arrive, et bien à partir du 10, tu n'as plus rien. Après, tu commences à chercher les gens qui font les prêts par intérêt. Donc, tu comprends que c'est vraiment compliqué. Et Jean-Paul, je voulais aussi donner mon point de vue par rapport à votre sujet. Non, 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 tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. J'étais juste à côté, au niveau de la région. Il fallait envoyer ton avis sur le WhatsApp de la radio, j'allais lire. J'ai envoyé le message à Jean-Paul, mais il était tellement préoccupé à expliquer, évidemment, les auditeurs qui nous écoutent, comment ça se passe. Les gars, il y a moins de quatre mois, le gaz était à 6 000. Personne ne disait rien. Aujourd'hui, c'est à 4 950. On se plaint, les gars, apprenons à accepter quand quelque chose est bien. En gros, tu félicites la décision du gouvernement. Bien sûr, c'est déjà ça, en fait. C'est déjà ça, René Ruth. Edwis, le gaz est à 4 950. Et quand ça arrange certaines personnes et pas d'autres, c'est comme ça, non ? Oui, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme dit Booba, même God n'a pas fait l'unanimité. Donc, c'est déjà ça, c'est 141. Évidemment, on va aller avec le sponsor, Bet241, la société qui rend les Gabonais et ceux qui vivent au Gabon tous les jours riches. Alors, pour ce début d'année, évidemment, la société Bet241 lance sa compétition appelée Master League. Bet241 inaugure l'année avec un tournoi 6 de football inter-entreprise qui sera organisé les 20 et les 27 janvier prochains. Si vous êtes une entreprise et que vous avez une équipe de football, ce tournoi est pour vous. Donc, vous devez déjà savoir que ce n'est pas un tournoi qui va venir juste être organisé, mais après, maintenant, il va aller retourner chez vous. Non, non, non. Bet241 organise ce tournoi 6 de football qui va se jouer le 20 et les 27 janvier prochains. Et vous avez les différents prix, dont nous avons 3 millions de récompenses au total, soit 1,5 million pour le vainqueur, 1 million pour le deuxième, 500 000 pour le troisième. René Ruth, c'est quand même assez, c'est quand même énorme. Donc, c'est un tournoi d'entreprise. Donc, par exemple, on a pu voir le 20 et le 27 janvier prochains. On a pu voir le tournoi qui a été organisé par Media241, évidemment, l'organisation de Freddy Kula, où on a vu la team d'Urban et Feb remporter. Donc, on espère que l'équipe d'Urban et Feb sera présente. Et pourquoi pas aller remporter cette caniote-là? Comme je le disais tantôt, le vainqueur aura 1,5 million, le deuxième aura 1 million, le troisième aura 500 000. Et bien, Bet241 ne s'arrête pas là. Si, évidemment, vous voulez devenir sponsor de cet événement, évidemment, vous avez la possibilité d'être sponsor. Et derrière, il y aura toute une com' autour de votre sponsoring avec, évidemment, amener par 241. Donc, vous aurez une belle visibilité sur tous les supports de communication pendant et après le tournoi. Et évidemment, si vous voulez avoir plusieurs renseignements, vous avez la possibilité d'aller sur la page Facebook Master League ou vous pouvez appeler les numéros suivants, le 077 19 19 03 ou le 066 10 04 66. Donc, voici pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations concernant ce championnat, cette compétition amenée par Bet241, appelée Master League. On va parler de football René Ruth, on va parler déjà de cet hommage qui a été rendu par les joueurs de Wolverhampton qui ont été touchés par le décès du père de leur coéquipier Mario Lemina qui a perdu son père dans le match face à Everton où, évidemment, Wolverhampton a remporté trois buts à zéro. Le joueur Kilman a dédié son but contre Everton à Mario Lemina en soulevant le maillot de Mario Lemina qui a perdu son père. Et on a eu, évidemment, le communiqué de la Fédération Gabonaise de Football. Je vais prendre quelques lignes. Le comité exécutif de la Fédération Gabonaise de Football et le staff technique, l'ensemble des Panthères et la grande famille du football gabonais tient à saluer la mémoire de l'illustre disparu et adresse les plus sincères condoléances à la famille. Évidemment, tu vois que c'est un peu le deuil qui surgit au niveau du monde du football gabonais puisqu'on a le vice-capitain des Panthères du Gabon, Mario Lemina, qui a perdu son papa. On continue toujours sur l'actualité sportive. On reste dans le football. Finalement, il pourra partir. Kylian Mbappé, comme l'annonce le site Le Meilleur de Football, c'est officiel. C'est par rapport à son contrat. Le Meilleur de Football nous dit ceci, c'est officiel. Nous sommes le 1er janvier. Donc, hier, Kylian Mbappé est donc désormais libre de négocier avec n'importe quel club. Évidemment, il sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2024. Donc, il a la possibilité de commencer à négocier aujourd'hui. Est-ce que celui-ci est toujours encore attiré par le Real de Madrid? Est-ce que Liverpool veut aussi le joueur? On ne sait pas. Mais à partir d'hier, le 1er janvier, Kylian Mbappé peut désormais négocier avec un autre contrat. On reste dans le football, toujours publié par le Meilleur du Football, qui nous dit ceci. L'Argentine retirera le maillot du numéro 10 quand Lionel Messi prendra évidemment sa retraite internationale. Donc, il faut dire que celui-ci a marqué aussi ce numéro 10 du côté de l'Argentine. Parce qu'on a LPB des euros pour ceux qui l'ont connu. Diego Armando Marandona, qui avait remporté la Coupe du Monde junior à 1978. Et ensuite, qui a remporté la Coupe du Monde 86 avec l'Argentine. Léo Messi a fait la même chose. Léo Messi a remporté la Coupe du Monde junior. Donc, il n'y aura plus de joueurs dans l'équipe de l'Argentine avec le numéro 10. Voilà, pour parler en français facile en fait. Dès que Messi prend sa retraite, le numéro 10 est retiré directement. Donc, d'autres pourront jouer avec d'autres dossards, le 9, le 11, le 7, le 8, les dossards que vous voulez. Mais, dès que Messi va arrêter, évidemment, il n'y aura plus de numéro 10 du côté de l'Argentine. Parce que, comme je le disais tantôt, il a fait pratiquement ce que Maradona a fait. Il a remporté la Coupe du Monde junior. Il a remporté la Coupe Amérique. Et il a remporté le Mondial 2022 avec cette équipe de l'Argentine. Donc, ce sera un vive hommage que de retirer son numéro 10, évidemment, après la retraite de Lionel Messi qui a annoncé la Fédération Argentine de football. On reste toujours dans le football. Cette fois-ci, on parle des passionnés de CR7. Cristiano Ronaldo, la machine de guerre. Cristiano Ronaldo qui termine en tête des meilleurs buteurs de l'année 2023 avec 54 buts. Donc, c'est ce que nous relaie le meilleur du football à 38 ans. C'est Monsieur Cristiano Ronaldo qui continue toujours à aligner les performances. On va faire un tour du côté de l'athlétisme. On en a parlé ici dans les studios d'Urban FM où on parlait de la troisième édition du marathon d'Oyem qui s'est passé du côté d'Oyem. Alors, on a eu évidemment les sponsors suivants. La boutique Olas, Sobraga, le Prague, la Société Équatoriale de Mines, la Fédération Gabonaise d'athlétisme via la Ligue Provinciale, les médias tels que Gabon All Sport, Radio 9, Direct 241. Évidemment, Urban FM aussi a communiqué sur cet événement-là. Donc, on a ceux qui ont remporté les prix chez les hommes. On parle de 10 kilomètres. Le premier, c'est Dominique Assoumou. Ensuite, le deuxième, c'est Amir Aboubaka. Le troisième, c'est Adouma, à Adamou, j'y arrive, à Boubaka. Chez les dames, on parle de 5 kilomètres. Celle qui a remporté le premier prix, c'est Chansiam en Fumbi-Kumba. Et ensuite, la deuxième, c'est Medza-Karel. Et celle qui a occupé la troisième place, c'est Mekui-Meto-Doris. Donc, chez les moins de 15 ans, pour parler du 3 kilomètres, on a Ondo Nguan-Roni, qui a occupé la première place. Ensuite, on a Ankené-Obenoa, qui a occupé la troisième place. Et la deuxième place, et la troisième place, c'est occupé par Zue et Sono. Là, c'est chez les garçons et chez les filles. On parle toujours de moins de 15 ans pour le 3 kilomètres. La première place est occupée par Meku-Merla. La deuxième place, Ada-Miroka-Vénus. Et la troisième place, Adassa-Aïto. Donc, voici les résultats du troisième marathon d'Oyem, qui s'est passé du côté d'Oyem, dans la province du Wellington. Et ça, c'est très bien passé. On espère vivement que l'année prochaine, ce sera toujours très bien organisé. On va terminer cette rubrique sportive pour parler du volet de l'Est. Hier, comme on a notre auditeur qui est toujours câblé. Parce que ce qui t'attend maintenant, c'est WhatsApp de la radio. Je sens qu'il m'avait crié dans la dernière fois. On avait sorti les résultats. Évidemment, là, cette fois-ci, on vous amène le classement général de cette zone. Une de l'Est tuyère. Donc, chez les dames, on a Feni qui a terminé avec 5 points. On a Kwan qui a terminé avec 4 points. On a Aslova qui a terminé avec 0 points. Chez le Zom, on a Kwan qui a terminé avec 6 points. On a TGV qui a terminé avec 6 points. On a OGR qui a terminé avec 3 points. Et on a VVA qui a terminé avec 0 points. Donc, les qualifiés pour cette Coupe du Gabon de volet, évidemment, dans l'Est tuyère. Là, on parle de la zone 1. On a Feni qui est qualifié chez les dames. Et Kwan qui est qualifié toujours chez les dames. Et chez les hommes, évidemment, on a TGV qui est qualifié. Et on a Kwan qui est aussi qualifié chez les hommes. Donc, voici les qualifiés de la province de l'Est tuyère pour la Coupe du Gabon de Hanbal. Et on va revenir sur le sponsor René Ruth. Avec Bet241. Avec Bet241, comme je le disais tantôt. Chers auditeurs, vous travaillez dans une entreprise. Vous avez une équipe de football. Ou ceux qui m'écoutent, les différents chefs d'entreprise. Vous avez des équipes de football. Comme on voit à l'habitude, certaines équipes, certaines entreprises vont jouer du côté du ballon d'or. Alors, ceci vous concerne. Bet241 organise pour cette année 2024 le tournoi Master League qui va se jouer les 20 et les 27 janvier prochains. Donc, si vous avez une équipe dans votre entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez une équipe. Alors, venez vous inscrire pour participer à ce tournoi Master League qui va se passer le 20 et les 27 janvier. Et vous devez savoir que vous n'allez pas seulement participer. C'est vrai, vous allez participer. Mais derrière, si vous êtes parmi le podium, c'est-à-dire le top 3. Eh bien, évidemment, le premier va remporter 1 500 000 francs CFA. Le deuxième aura 1 million. Et le troisième aura 500 000 francs CFA. Donc, si vous voulez sponsoriser l'événement, vous avez aussi la possibilité de sponsoriser cet événement-là. Et vous aurez une belle visibilité sur tous les supports de communication pendant et après le tournoi. Évidemment, à défaut de cela, vous avez aussi la possibilité de prendre un part et participer à la hauteur de comment vous allez vouloir participer. Donc, pour avoir plus de renseignements, chers auditeurs, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Master League où vous avez la possibilité d'appeler sur les numéros suivants, le 077 19 19 03 ou le 066 10 04 66 pour avoir plus d'informations RR. Merci beaucoup, c'était Elvis pour le sport, emmené par BD141. On fait un tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes dans votre émission. Le Defresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur.